Révélation sur les comptes secrets de Saïd Bouteflika en Suisse Inculpation de l'ex-patrone des renseignements espagnols dans le scandale Pegasus Voici le motif principal du refus des visas Schengen. Révélation sur les comptes secrets de Saïd Bouteflika en Suisse Selon des informations internationales de première main, les autorités suisses ont choisi de collaborer avec la justice algérienne en ce qui concerne les comptes bancaires confidentiels du frère de l'ancien président, Saïd Bouteflika. Cette décision pourrait déclencher une série de révélations impliquant d'autres figures politiques algériennes de haut niveau dans des affaires de transferts illégaux de fonds à l'étranger. Le Bureau fédéral suisse de la justice a récemment répondu favorablement à une demande formulée par un juge algérien pour obtenir des informations concernant les comptes de Saïd Bouteflika. Il s'avère que ce proche conseiller de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika aurait reçu d'importants versements sur un compte détenu dans une banque genevoise, totalisant une somme phénoménale de 30 millions de dollars. D'après nos sources, Saïd Bouteflika aurait reçu 20 millions de ses fonds en provenance d'une banque au Moyen-Orient, tandis que plusieurs virements, s'échelonnant entre 1 et 4 millions de dollars, proviendraient de banques européennes. Ces révélations remettent en question les activités financières secrètes qui semblent avoir proliféré au sein de l'entourage de l'ancien président algérien. L'enquête internationale « Suisse secret » avait déjà mis en lumière, en 2022, qu'Abdelaziz Bouteflika, décédé en 2021, possédait un compte en Suisse, à la banque Crédit Suisse, crédité d'un million d'euros entre 1999 et 2011. Une fortune qui n'avait jamais été déclarée par Bouteflika. A noter qu'en mai 2023, Saïd Bouteflika a été condamné par la justice algérienne à une peine de 12 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars, dans le cadre de l'affaire DSMS. Actuellement, le frère et conseiller de l'ancien président purge sa peine à la prison d'El Bayad. Inculpation de l'ex-patrone des renseignements espagnols dans le scandale Pegasus Le scandale Pegasus, ce logiciel d'espionnage qui a secoué le monde en 2021, continue de révéler ses secrets. Plusieurs personnalités politiques et militaires de haut rang de divers pays sont impliquées. Parmi elles, on trouve Paz Esteban, l'ancienne directrice des services de renseignement espagnol, qui se retrouve au centre de l'attention. Après avoir été évincée de son poste l'année dernière par le gouvernement de Pedro Sanchez en relation avec cette affaire, Paz Esteban a été inculpée le lundi 16 octobre par la justice espagnole pour avoir utilisé le logiciel Pegasus afin d'espionner un dirigeant politique de son propre pays. La convocation par le juge de Barcelone est prévue pour le 13 décembre. Paz Esteban est accusé d'espionnage du président régional indépendantiste catalan, Per Aragonès, en utilisant le logiciel Pegasus. Le juge a reconnu la validité de la plainte déposée par Per Aragonès et a souligné que les actes allégués pourraient constituer des infractions pénales, notamment l'écoute illégale de communication et l'espionnage informatique. La liste des victimes du logiciel Pegasus continue de s'allonger. Per Aragonès a salué la décision de la justice espagnole en affirmant que l'acceptation de sa plainte contre l'ancienne patronne des renseignements constituait une avancée vers la vérité. « Nous voulons connaître les responsables de l'espionnage du mouvement indépendantiste », a-t-il déclaré sur son compte X, anciennement Twitter. L'an dernier, le président régional de Catalogne avait déposé plainte contre Paz Esteban et contre Eneso, la société israélienne derrière Pegasus. Le scandale Pegasus, qui a éclaté en juillet 2021, a impliqué de nombreux États. Outre l'Espagne, le Maroc est également cité parmi les pays ayant recouru à ce logiciel pour espionner de nombreuses personnalités politiques et médiatiques à travers le monde. Le président français Emmanuel Macron serait l'une des victimes de l'espionnage marocain, avec un de ses numéros de téléphone portable ayant été sélectionné en 2019 par les services de renseignement marocains pour une possible infection via le logiciel Pegasus, comme l'a révélé le journal Le Monde. Voici le motif principal du refus des visas Schengen. Les demandes de visas Schengen sont fréquemment rejetées en raison de documents falsifiés, révèle Anita Hebert, la porte-parole de la Commission européenne chargée des affaires intérieures. Les États membres de l'Union européenne ont identifié cette utilisation de documents frauduleux comme le problème prédominant. L'Union européenne reconnaît l'importance de ces problèmes et œuvres pour améliorer le processus de demande de visa Schengen, garantissant des réponses plus rapides et efficaces aux voyageurs. Cependant, il est impératif que les demandeurs veillent à soumettre des documents authentiques et complets pour éviter le rejet de leur demande de visa. Anita Hebert souligne que la Commission européenne encourage régulièrement les autorités de visa des États Schengen à renforcer leurs capacités opérationnelles pour répondre à l'augmentation des demandes de visa. Néanmoins, les décisions relatives aux demandes de visa relèvent de la compétence exclusive des États membres. Par ailleurs, depuis la reprise des voyages internationaux après la pandémie, les retards dans l'obtention de rendez-vous pour un visa Schengen ont suscité l'indignation des voyageurs du monde entier. La lenteur dans le traitement des demandes de visa Schengen a eu un impact considérable sur les projets de voyage, tant personnels que professionnels. Anita Hebert a expliqué les raisons de ces retours et a détaillé les mesures prises par l'Union européenne pour résoudre ce problème et numériser le processus de délivrance des visas Schengen. Désormais, ces visas seront émis sous forme numérique, avec un code-barre bidimensionnel sécurisé. De nombreux demandeurs de visa ont éprouvé des difficultés à obtenir un rendez-vous dans les consulats des États membres, peu importe leur localisation géographique. Les restrictions de voyage liées au COVID ont contraint certains États membres à réduire leur personnel consulaire ou à résilier leur contrat avec des prestataires de services externes. En conséquence, la reprise des voyages internationaux et la hausse de la demande de visa ont mis sous pression les prestataires de services et les consulats pour traiter un nombre croissant de demandes de visa dans des délais raisonnables. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.